salut mes petits niglots bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui comme je l'avais dit il n'y a pas longtemps petite vidéo sur la ferraille là comment dire je reprends le travail d'ici quatre cinq jours et du coup là vu que j'en ai stocké pas mal droit à droite à gauche et que je vais pas avoir trop le temps pendant un moment eh ben on va un peu débarrasser ça aujourd'hui je vais me préparer ça pour demain matin puis on va faire ça ensemble il y aura de la ferraille du cuivre du laiton il me semble quelques bricoles donc on va voir est-ce qu'on a réussi à récolter à droite à gauche donc c'est parti là on a déjà les les deux petites machines à laver à charger on va déjà charger ça à pigot bon ensuite qu'est ce qu'on a tout petit alors le chauffe-eau là-bas d'abord retirer les moteurs électriques et puis les câbles donc pas va 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 Sous-titrage ST' 501 C'est pareil pour le câble les amis, c'est vrai que je ne démonte pas jusqu'au bout des fiches et tout, j'essaie de couper ce que j'ai accès à sera facilement parce que si vous pourriez aller chercher jusqu'au moins un petit bout centimètre de fil mais il faut voir aussi le temps que ça vous prend derrière et tout, c'est pour ça que moi je ne m'embête pas je prends ce qui va le plus rapide parce que sinon pour ce que ça va vous rapporter à vous faire chier à démonter certaines choses comme j'ai déjà expliqué vous prenez ça c'est pas du câble qui pèse lourd comment dire c'est même pas du câble qu'on va dénuder donc faut pas aller non plus s'emmerder pour pas grand chose on va dire donc c'est pour ça que je prends le principal bah quoi que je l'ai fait une certaine époque au début que je faisais la ferraille je démontais tout de A à Z les amis et tout 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 mais au final vous faites bien chier pour rien des fois il s'enlève carrément la main donc ça c'est bon c'est bon allez hop bien c'est bon je vais ouvrir la prise je vais ouvrir la prise oh oh t'asso oh t'asso 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 Il n'y a qu'à l'écouture, il n'y a qu'à l'écouture. Il n'y a qu'à l'écouture. Il n'y a qu'à l'écouture, il n'y a qu'à l'écouture. Il n'y a qu'à l'écouture, il n'y a qu'à l'écouture. Il n'y a qu'à l'écouture. Il n'y a qu'à l'écouture, il n'y a qu'à l'écouture. 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 Il ne s'est pas moins lourd. Elle ne sait pas. Il ne sera plus lourd. C'est les plats. Ce qui dit plus lourd, il dit plus de pépettes. Stéphanie, il faut réfléchir un peu. Tu sais quoi ? On le vide. Attends, on le charge. Une fois qu'il est chargé, tu remèdes l'autre dans. Il est en train de se vider. Je ne saurais pas le porter. Il s'ambrasse. Il m'a dit quelque chose à l'écouture. Il ne s'envoie pas. Il se va enlever. Maman, tu veux qu'elle ne tente pas de tout. C'est de la terre. regarde c'est pareil c'est par terre c'est les feuilles et tout viens préparer les habits tu vas faire de gauche et tata grâce ça c'est pareil les amis que vous avez des pièces comme ça auprès des logistiques de l'échauffement celui-là il était d'amour mais je sais plus comment ça s'appelle ça 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 vaut un peu des sous peut-être que parfois ça vaut le coup de garder et comment ça s'appelle je ne sais pas là bas c'est du laiton mais parfois il y a des choses que vous pouvez garder parce qu'on s'en rend pas compte mais ça vaut un peu de sous donc faut faire attention à pas tout jeter non plus bon celui-là il est mort donc on 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 va pouvoir faire plein de bébés, on n'a pas d'enfants ce soir les amis, on va en faire plein alors, toi tu m'as demandé de s'aider, pour préparer les biscuits d'eau, je ne le garde pas, il y a quelques mitigeux, je vais enlever le cuivre que vous voyez là, ça c'est du laiton, il faut que je regarde, je lui demanderai là-bas, voir ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est, on va aller à l'autre maison, attention les amis, c'est Stéphanie qui conduit, on va peut-être pouvoir faire un accident en direct, ça ferait des vues ça, et toi-sœur on ferait des accidents, tu réponds s'il te plaît ma petite, tu n'as plus besoin de, j'ai tombé mon briquet, tu n'as plus besoin de faire avec le bouton, appuie, avec mes ongles je peux faire, mais appuie donc, qu'est-ce que je fais ? il est rouge, mais pas à fond, il fait trop froid, Stéphanie la ferrailleuse, vous connaissez ? la prothésiste onguliste ferrailleuse, ça va, on ne fume pas dans ma camionnette, tu n'as pas dans la merde, les ongles tiennent le chien, oh merde, j'oublie le, bon allez go, on va chercher ça, j'ai pris Stéphanie en renfort pour, je l'appelle Stéphanie en vidéo, mais en fait, je n'appelle jamais Stéphanie, je l'appelle toujours Steph, j'ai pris ma petite Steph, maman, maman, je l'appelle maman, c'est vrai ? Maman, Steph, mais jamais Stéphanie, je ne sais pas quand je rigole avec, je l'appelle Stéphanie, c'est pas vrai, ça va venir m'aider à porter notre belle cuisinière à bois, les amis, parce que celle-là, elle fait son cours, donc c'est parti, espérons qu'il ne pleuvra pas, parce que j'ai un petit souci avec la camette, les amis, j'ai cramé le moteur, le moteur des suie-glaces, il a cramé, ça fait 4-5 jours, qu'il ne fait que flotter, au moment où je crame le moteur électrique, le moteur des suie-glaces, bon, c'est quoi ? ma petite petite une, c'est la fin pour toi ! ah oui, je laisse ça balancer aussi, c'est vrai, ça va passer, non, non, ça va pas mon ! ah non il te laisse il va gagner je vous le dis il y a le beau car là c'est quoi la place là ? elle n'arrivera jamais à remonter sa rodeuse non je ne serai pas à remonter tu veux que je t'aide je veux bien mais il faut que tu la démontes avant de la charger je ne sais pas comment tu la démontes pas le choix pas de c'est l'ampleur que tu le sorsque te l'ampleur j'ai monté c'est un dernier pas de c'est l'advent je ne sais pas je ne sais pas pas de c'est un dernier pas de c'est un dernier pas de c'est un dernier ça y est va me foutre un arrêt maladie bon on va c'est 2-3 merges là et puis après le lit en haut oui non parce que celui qui est dans la pièce là bas c'est du lit en fer forgé je me disais qu'on pouvait le garder je le mets là bas je mets dans mon stock ce serait de le vendre puis si il se vend pas je le garderai on le gardera pour je sais pas non ah non si on fait un petit gîte on a dit un lit en fer forgé on est trop gros le bruit me fait penser à quelque chose ouais bon merde c'est pareil on démontre ça non si on penchait des hissants il faut pas casser ma quémette je sais pas il va ouvrir la fenêtre il est pas remonté tu l'as refermé il est cassé ouais il marche même plus en boulot et là il passera même pas le bâton de l'hydrogène si non pourquoi le souffron c'est le truc d'en bas qui s'est retiré qui s'est déclaté bah de toute façon je peux casser là qu'est ce qu'elle fait je voulais casser le truc encore putain je lui cherche tout ce qu'il faut pour ouvrir ça non je sais pas pourquoi mais sachant que ça déjà ça passera pas tu crois et je sens que ça craint avec la fenêtre en dessous bon bah de toute façon les fenêtres elles sont venues ouais mais il faut pas les péter tout de suite quand même faut pas les péter tout de suite quand même tu savais fermer la fenêtre en bas je vais mettre ça dans la voiture bah je sais pas bah après moi c'est pas ma voiture en dessous et je suis moi après c'est pas ma voiture en dessous pas le petit russeur pour bébé yus je viens de te le dire qu'elle passerait pas j'ai le compas dans l'oeil il faut toujours écouter sa femme voilà la disqueuse est mon amie elle fait gaffe c'est du parquet par terre il faudrait que tu dises quand en plein milieu la plaque qui est au niveau des deux bords en plein milieu comme ça après tu le plies en deux ça passe comprends pas faut que tu dises qu'à peu près là où qu'il y a tes mains elle est où ta caisse la machine est plus heureuse que moi c'est pas grave de démonter ça je le reprends après c'est pas grave c'est pas grave c'est que j'ai des bonnes idées ouais je vais t'embaucher ah bah non allez normalement il passe tu me rattraperas pas en bas ? non 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 je tiens ma vie mais non il y a tout en bas là bah oui je sais eh bah je vais le descendre à la main je vais le casser ma camionnette ça c'est pas gagné on va du le mettre debout voilà tapis-pli tout de même là prête ok c'est en même temps ensuite bon bah le petit tas de cuve que vous avez vu il y a pas longtemps je vais trier ça vite fait bon après ça c'est un peu des brôles et des conneries normalement j'ai une petite caisse de laiton mais ça c'en est pas gagné le tout non ça c'est de la ferraille et ça ça va les amis c'est je fous toutes mes petites brôles de ferraille dedans tout ce qui est vis ouais mais boîte de cigare bah quoi bah non bah ouais voilà des petits bilons comme ça vous mettez tout ce qui est brôles bon il y a des gros trucs mais je mets tout ce qui est petites brôles, vis, les tirs font de casse enfin un peu toutes pièces de ferraille et tout je peux vous gérer que le tonneau là au fond c'est que de la visserie des conneries comme ça bah il fait son petit pot donc on va charger ça et après je m'occupe du cuivre et on s'occupe du cuivre et tout quoi ? ça c'est vrai pas pour le néon dans le garage à mon lit ? bah faut regarder la taille vous voyez c'est des machins que je sais plus c'est où j'ai je sais pas c'est à qui c'est où j'ai récupéré donc go on va regarder ouais tac tac on va le prendre la prochaine fois ? ouais bah les salotes de toute façon bah non tu peux le prendre mais dis-moi vous voyez c'est pas la même chose bah je pense pas je crois que ça va bien oui c'est pas ça vaut que la molette électrique mais c'est de la merde là tu peux prendre mon pandora linge aussi c'est ton émane émane de camionnette ça c'est de la fonte d'olue hein faut pas jeter ça là on dit ça c'est du laiton ça dit qu'est-ce que tu fous dis-nous je peux te jurer qu'il pèse ou en bas c'est que de l'erreur parce que j'ai un copain les amis qui fait de la DTEC et par chez nous comme vous savez on est dans les Ardennes il y a eu comment ? il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ici pendant la guerre alors euh il tombe sûrement sur des éclats d'obus des trucs comme ça et puis quand il en ramasse en fait il fait un petit stock puis il les ramène bon c'est pas des grosses quantités mais quand vous remplissez des bidons comme ça parce que lui il va souvent remplir ça et bah à la fois ça fait du poids donc là dedans il y a des éclats d'obus alors elle va pas être pleine elle va pas être pleine à rabord mais je peux vous dire que rien que ça le poids à la bois le petit tonneau là plus le chauffe-eau bah ça fait déjà un peu de poids et pareil je vous avais expliqué c'est parce que moi maintenant on est tenu comment ? moi je m'embête plus de trop on va dire c'est la ferraille maintenant ça devient plus un comment c'est plus un à côté comme ça ou alors pour faire un peu de sous de temps en temps et je vais expliquer les chauffe-eau vous pouvez les mettre à port et il y a certaines comment ? certaines entreprises qui rachètent la ferraille les métaux et tout et bah qui vous les reprennent plus cher moi où je vais et bah ils me les... comment ? les chauffe-eau sont repris plus cher normalement mais il faut amener que des chauffe-eau quoi et moi comme je vous dis je m'emmène à trier tout ce qui est ferraille euh... tous ces trucs là le... comment ? la belle la moyenne et tout ça voilà je m'embête plus quand je vois que j'ai que de la belle bah je dis à l'accueil enfin l'accueil à la bascule bon bah là c'est de la belle hop et puis elle me la met en belle mais je me fais plus chier à trier comment c'est ? la fonte et tout le bazar quoi si vous avez la place vous pouvez le faire ça rapporte un peu plus voilà Stéphanie euh... comment on appelle ça ? le formateur ferrailleur Gino non je rigole on va aller faire le cul donc go bon bon alors ça normalement déjà c'est que du cuillis je l'avais déjà trié celui-là bah déjà là les amis il y a un petit paquet de poids donc je vais déjà charger ça ah ouais ouais oh putain euh... là je suis sûr que allez 25 kilos 25 fois 6 Stéphanie 150 150 hop je suis sûr que l'autre ouais 25 kilos tous les petits ça fait pas bout merde c'est quoi pareil je l'ai déjà dit ça faites attention quand vous avez en cause des morceaux de l'eau et tout normalement c'est du trier mais c'est que j'ai pas fait attention c'est que parfois si vous tombez sur quelqu'un de chiant qui vaut des morceaux de du laiton comme ça il va vous faire des petites décotes et tout donc moi je vais le couper et l'enlever. Un bon ferrailleur les amis il y a toujours une pince monseigneur. Et puis ça c'est du laiton. T'es lait et t'es un thon. Du laiton. T'es lait et t'es un thon. Qui qui a un thon ? T'es sérieux ? Le laiton il est lait et t'es laiton. Moi je suis un laiton. Pourquoi tu m'as épousé je suis un laiton. Tu es vraiment un laiton ? Regarde je rigole. Tu rigoles j'espère ? Non. Petite assiette en... Bah pareil en laiton. Bah le problème ça c'est normalement c'est des vieux objets les amis. Mais c'est que ça... Comment plus personne n'achète ce jeu ? Faut vraiment tomber sur des pièces qui valent des soussous à mon avis pour que ça porte. Mais moi j'ai déjà essayé d'en vendre dans les brocantes et tout. ces trucs là on ne s'en porte plus très bien. On n'est plus dans des générations qui gardent ces choses. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de la garder quand même. Il y a un petit marteau de... Je ne sais pas si on voit là. T'as un petit marteau de... Comme une petite signature si on voit au bout de mon doigt. Ça se tombe à l'eau des sous. Alors je vais la garder quand même. On la mettra sur Ebay. Oui c'est vrai que sur Ebay. Quand on reviendra à notre petite boutique Ebay, je la mettra sur Ebay et on l'essayera. Ensuite... Je vais le garder. Parce que les... Comment dire ? J'ai reçu il y a... Vous savez moi... J'ai une boîte mail avec la... Comment... Bah oui j'ai une adresse email avec la... Comment... Et comment dire... Et j'ai commencé à avoir des demandes de partenariat. Euh... J'ai même déjà reçu un objet que je ne savais même pas que j'avais... Comment... J'ai reçu un objet comme ça que je devrais vous présenter normalement et tout. Je ne sais pas si je le ferai. Je le verrai bien. Parce qu'il m'a été envoyé comme ça et tout. Mais j'ai aussi reçu une demande de partenariat. Je vais vous rappeler la première vidéo de la ferraille que j'ai faite. Euh... La machine a dénudé le cuivre. Et bien j'ai la marque qui fabrique cette machine-là. Qui m'a contacté. Pour faire un partenariat. Et... Du coup... Moi je n'avais pas répondu et tout ça. Enfin ça fait déjà une paire de mots. Et puis là en fait... Bah je leur ai répondu que j'étais OK de ça. Parce que je me suis dit tiens pourquoi pas. Bah je vais garder tout le câble. Quand on va... Comment dire... Quand je vais démonter l'ancienne électricité de la maison et tout. Bah pareil je vais stocker. Et... Je ferai peut-être une vidéo. Voir si ça... Enfin si ça se fait avec la... Avec la demande de partenariat et tout ça. La machine a dénudé. Et bien je ferai une vidéo là-dessus. Et à mon avis je ferai gagner la machine à dénudé les amis. Vu que moi j'en ai déjà une. J'en ai pas besoin. Mais c'est... Comment ? Ils m'ont proposé exactement la même que moi j'avais dans la première vidéo. Bon en gros ils m'offrent la machine. Et puis moi je fais une vidéo dessus. Donc euh... Je ne sais pas quand. Mais il y aura peut-être par la suite une vidéo là-dessus. Et puis je vous ferai gagner la machine ou un truc comme ça. Ou un truc comme ça. Je dis ça peut être cool. Au début je voulais pas trop m'embêter avec tout ça. Mais je me dis si je peux la faire gagner à quelqu'un. Et bien autant que... Autant que ça profite à quelqu'un quoi. Donc c'est pour ça que le câble on va le garder. Et puis quand j'en aura un petit paquet on essaiera de faire ça. Bon. On l'a en gros. Vous voyez. Tout ça là. Même des fois quand ces souges là les amis. Regardez les vannes des trucs comme ça. Si vous voyez que c'est encore en bonne état. Faut pas jeter hein. Si vraiment voilà. Que ça peut être encore utile. C'est quand même des trucs que ça dans les magasins de matériaux. Comme moi qui vais rénover une maison et tout. C'est des choses que s'ils sont encore bien fonctionnels. En bon état. Faut pas jeter au laiton. Donc là on est en train de frier. Ça je sais pas vraiment ce que c'est. Si c'est du... Ça m'a l'air bien lourd pour du... Du laiton. Et euh... Je sais pas si c'est pas du cuivre. Alors je crois que je sais pas. J'ai l'impression que c'est du cuivre. Je sais pas du tout. Petite couleur orangée. Pour moi c'est du cuivre. Ça par contre ça, le goût c'est du laiton. Dino. Ouais, te faire le bourrin. Hop. Il baisse mes petits problèmes. Dino. Euh... Parce que deux kilos. Je suis sûr. Toc. Elle s'offre. Fonte d'alu. C'est beau ça on le garde. Et vous savez... Ça va être né. Ça j'en ai déjà vu ça. Dans les vieilles maisons et tout ça. On en trouve souvent. C'est un petit niglou qui sait ce que c'est. C'est assez léger. Mais ça j'en ai déjà vu des décorations un peu comme ça. Ça te dit rien ça ? Si je crois que j'en ai déjà vu dans des maisons ça. Mais ça j'aime bien. C'est qui ça ? C'est un chapeau. C'est un chapeau. C'est Charlemagne ? Non ? Charlemagne. Ça. Je vais le garder. On le vend en droit. On est bien. Attends tiens ça deux secondes. Ça. L'éton. Non. Si. Si. L'éton. Tiens. Allez. Stéphanie la ferrailleuse. Ah oui. Regardez les amis. Regardez. J'ai même pas besoin de lui dire. Elle connaît le boulot. Un fond. Paf. On coupe le câble. Ouais. Ouais mais on prend pas le plastique avec. Le plastique il va se couper. Tu grattes toi ? Regardez. Un bout de fil c'est un bout de fil. Tu récupères ça. Ça plus ça plus ça. Ça fait. Un grand ça. Comme dirait l'autre. Faut couper les prises aussi. Mais Stéphanie. Les prises je vais les laisser dedans dans les autres. Ouais bah quand je serai le câble je le trierai. Tiens. Ensuite qu'est ce qu'on fait. On va voir si. Mes petits niglous. On va voir si elle est digne d'être mariée à un petit ferrailleur. Qu'est ce qu'on fait après avec un. Avec les aspirateurs. Il y a quelque chose en plus dans les aspirateurs ma petite. C'est les derniers. Oui. Qu'est ce qu'il y a en plus dans les aspirateurs. Question pour un champion Stéphanie. Qu'est ce qu'il y a en plus dans les aspirateurs. Dans nos petits niglous on vient tous trouver je suis sûr. Un moteur. Un moteur électrique. Et en général au cul. Tu veux te défouler ? Ouais. Allez. A toi l'honneur. Me fout pas le bordel sur la route quoi. Il est toujours au cul. Non ? Là. En général tu tapes dans ce coin là. Il est toujours derrière là. Allez. Défoule toi Stéphanie. Il n'y a pas les enfants. Yeah. Salut. On va laisser faire comme vous voulez. On va bouler alors. Je vais m'engueuler en plus. Ok. Allez brûle toi. Je vais t'embaucher pour tous ces conneries là moi. Voilà. On va y acheter de mort plus lui. Tiens. C'était pas la grand-mère non plus. C'est pour embobiner le fil. Je l'ai sorti en fond. C'est pour embobiner le fil. Et là tu peux prendre le copse. Et là tu peux prendre le copse. Le marteau remet là tout de suite dans la caisse qu'après tu vas encore dire que c'est Mugmi qui l'a perdu. Là aujourd'hui je pourrais t'accuser toi vu que tu m'as dit. Ouais. Ça. A mon avis là on va récupérer un beau petit billet je pense. Oh je dirais dans les... Allez. C'est trop grave. Je pense que les 300 euros là les amis on va les passer. Si elle est encore comme la dernière fois. 160 euros. La tonne de ferraille et puis si le cuivre est toujours autour des 6 euros. Là à mon avis on les dépassera. Stéphanie. Si tu veux il y a plein de copines ici. Non ici j'ai plus rien. En ferraille. En ferraille. En ferraille là je verrai dans les temps qu'il est quand je débarrasserai. Bon bah on est pas mal. Les radiateurs. Je les vendrai plutôt. Je les garderai pour la maison je sais pas. Tiens il y a une balance là Steph. Donc voilà. Moteur électrique. Cuivre. Cuivre. Et puis laiton. Donc on amènera tout ça demain matin. Et puis on verra bien. Un peu les prix. Et puis voir ce qu'on a gagné en petites pépettes. Et voilà. On est go ? Hein ? Attends je ferme la maison. Et les amis. Donc voilà c'est parti. On est le matin. Il est 7h30. Il fait encore noir c'est quoi ce bazar. Donc en plus il pleut. Donc j'espère que ça va aller parce que j'ai pu, comment je disais. J'ai le moteur d'essuie glace qui est cramé sur la camionnette. Je dois le recevoir. Donc j'espère que ça va pas trop pleuvoir. Ça va rester petite pluie comme ça que je galère pas trop. Pingo. Ah Pingo hein. On se revoit là-bas. Allez. Tout de suite. Regardez les amis. C'est un petit peu la galère. Il fait que pleuvoir dans ce pays. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.